Affiche bière ! Mais chatte de l'espace, ça y est ! Bonjour à tous et bienvenue sur MasterFourion, le retour ! Cette fois je joue Gnolam et mon ami Comat88 qui joue les silicoïdes. Bonjour à toi ! C'est ça, bonjour à tout le monde, bienvenue chez les cailloux de l'espace. Les cailloux de l'espace, ouais, douzième épisode ! Qui viennent d'arriver à éclater ton miasme alors que toi ça a bugué parce que t'étais censé gagner. C'est censé gagner, bah oui j'ai revérifié la vidéo, je sais pas pourquoi, ça fait peur. Mais le multi, l'autorésolution, pfff, punaise, punaise, punaise. Mais toi, alors juste, t'avais eu le temps de finir tes tours ou pas ? Je crois pas. T'avais eu le temps de finir tes tours ou pas ? Je ne crois pas et euh... Je vais en vérifier un truc, parce que j'ai pas d'usine spatiale là ? Qu'est-ce que c'est que ce cercle ? L'éclaireur... Ouais ouais ouais. Alors, justement, je vais en vérifier un truc parce que je vois que j'ai de la pollution à un endroit où ça devrait pas. Ah, juste le vaisseau colonial là. Où est-ce que je voulais envergler ? Ok, je suis parti. Faut que je défendre contre les Terranes, faut que je me défendre contre les pirates de l'espace. Bah, pour les Terranes, t'as pas trop trop à t'inquiéter, parce qu'au pire des cas, comme tu peux le voir, j'ai une énorme armée à côté qui peut aider. Tu me proposes une guerre commune contre eux, mais je peux toujours aider. Ah non, ça va aller, ça va aller. Je veux coloniser maintenant, je veux me développer, je regarde un peu ce qu'il y a. Et moi, je t'avoue, je veux aussi coloniser, c'est-à-dire que j'ai fait un vestu colonial, humain, mais du coup, je sais pas où est-ce que je dois l'emmener. Parce que j'ai rien pour les humains chez moi. Ah bah, je pense que c'est bon. Allez, on se fait une belle session, on est un dimanche après-midi. Pour une fois, on n'est pas le matin. Ah là, on va peut-être se faire... Pour une fois, je suis réveillé. 4-5 épisodes, qui sait ? Avant la rentrée, parce qu'après, il y aura beaucoup moins d'épisodes par semaine, là, tant que c'est août. C'est ça, parce que, surtout que moi, ça va être... Moi, comme je rentre en terminale, l'année du bac. Ah, faut pas raconter sa vie, mais allez. Bah, c'est bon, c'est juste pour mon âge, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Ça gêne pas trop. Parce que j'essaye de dire à tous ceux qui jouent avec moi, préservez-vous, racontez pas trop. Ouais, mais je pense que mon âge, je peux largement le dire, avant qu'ils trouvent l'endroit où j'habite, vraiment, ils doivent être doués. Allez, on revient. Célicoïd, du coup, était venu m'aider, mais côté expansion... T'as les élériens qui sont vachement développés au nord. Et t'as moi qui vais bien, qui commence à salement me développer, regarde sur la droite. Mais je regarde par où t'es arrivé, en fait. Comment t'as fait, toi, ton portail ? Moi, je suis arrivé de Patera, j'ai fait Tigris Go, Ogema, Saliba, j'ai fait tout droit, en fait. Ah oui, voilà, Tigris Go... Saliba, Quirus, Cyrus, Zéonia... Et Zubana, c'est qui qui est colonisé à Zubana ? Zubana, c'est l'Alcharis qui essaie de se développer par là, parce qu'il est en train de se prendre une grande claque. Par le poisson qui est tout en bas. Ah oui, oui, je vois bien qu'il a colonisé un peu tout partout, cet animal. Est-ce que pour te donner les coordonnées du poisson, tu vois le système tout en bas, Takamoku... Ah oui, oui, oui. C'est le Tchig. Bah c'est Trilar, ça, planète natale. Voilà, Takamoku, ils l'ont pas capturé, mais tu peux compter de lui à C'est le Tchig. Et après, là, tu fais une ligne, et tout ce qu'il y a en dessous, c'est au poisson. Allez, vas-y, passe ton tour, qu'on aille dans le jeu et qu'on se batte. Oui. Et du coup, là, moi, je suis en train de m'étendre, je vais essayer de choper Indea, Tchig, Tchig, et je vais essayer de choper... Les Alcariens, par contre, ils vont nous bloquer pour Orion, ça me plaît pas, ça. De qui ? Orion. Ils vont coloniser tout autour pour choper la vie, enfin la planète, quoi. Non, mais justement, Orion, j'y vais, moi. Oh, dis-moi que c'est pas pour moi, dis-moi que c'est pas pour moi. Pourquoi c'est pour moi ? Pourquoi est-ce qu'il est pour moi, lui ? Hop. Oui, oui, je vous rassure, comme à tes jeunes, c'est normal. Oui, non, attends, c'est pas possible à ce niveau-là. Juste, regarde, regarde si tu vois Rochi 2. Non, non, j'étais dans les diplomaties. Alors, c'est où ton Rochi 2 ? Rochi... Ah oui, oui, oui. Ah, mais je peux pas voir. Est-ce que tu vois l'armée ontarienne qui m'arrive dessus ? T'as vraiment pas de bol. Ça fait 4 fois ! C'est pas mal, ici. Ah, d'accord, oui, donc oui, non. Si je me mets à main au bouton. Alors, par contre, si je suis stationné chez toi, peut-être que je pourrais... Et non, Orion, je t'avoue, comme là, mes deux prochaines étapes, c'est que je vais tracer, en fait, Orion, parce que t'as Kaé à côté, où t'as aucune planète, mais du coup, lui, si je vais à Ogama, c'est moi qui serai autour, entre guillemets, pour le bloquer facilement. Et au pire des cas, je lui déclencherai une petite guerre pour le retirer, parce que la planète, là, juste en dessous, m'intéresse. Je sais, je vois tout ça, ok. Bon, bah moi, j'ai repris en main. Par contre, ce qu'il faut, c'est les vaisseaux coloniaux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pollution. T'es sérieux ? Ah, toi aussi, t'as des débuts de problèmes de pollution. Cinq, allez, démarrer. Voilà, et puis... Ça, c'est quoi ? Colonial. Voilà. Ouais, ouais, j'ai un début. Alors, moi, je vérifie que j'ai bien des accords commerciaux avec tout le monde. Mettez au contrôleur, ça peut être bien. Euh... Et alors, je vais avoir une technologie qui va beaucoup t'intéresser. Par contre, celle-là, il faudra que tu comprennes que je ne vais pas pouvoir te la donner gratos. On va voir. Parce que c'est une technologie un peu beaucoup pratique, surtout pour toi. On n'y est pas encore, là. Hop. Autre déterrane. Allez, pirate approche. Venez, venez. Pas de commencer avec ses collègues, c'est terminé aussi. Oh ! Alors, attends, moi, j'ai du pognon. J'ai du pognon. Je reviens déjà vers les acariens. Ils ont peut-être pas assez... Ils ont que 191. Gnolam, 1564 d'Orphée. Alors, dès que j'attaque audience. Ah, tu me fais le traité ? Bah, vas-y. Moi, c'est instantané. J'ai besoin d'un... Je veux de l'argent. J'aime l'argent. J'ai eu trop de problèmes d'argent avant. Maintenant, j'adore ça. T'aurais dit, je veux Gnolam. J'accepte. Mais j'ai pas le délcier. Et là, on a quoi ? Un transport civil... Voilà, sur Chichaud. Alors, au bout d'une heure, non. Je ne veux pas te la passer, cette technologie-là. Je voulais te la passer. C'était ta formation idyllique. Pour l'instant, je n'y suis pas. Toi, qu'est-ce que tu veux ? Paie-moi un nuel, 15. Non. Paie-moi un nuel, ça dure combien de temps ? 20 tours. Toujours. Je crois que c'est la base dans ce jeu-là. T'as la formation. Mais il faudrait de la défense, quand même. Bon, je fais ce que je peux. Voilà. Bon, on se refait quelques pépettes et on refait les négociations. Ce qui me fait peur, par contre, c'est ce qu'on a dans les moyens qu'on explosera tout le monde. Je n'ai pas peur de battre tout le monde dans la galaxie, mais... Réussir les Antariens, ce n'est pas fait. Il va falloir monter une petite flotte de dingue. Réussir les Antariens. Les Antariens, c'est qu'il dit. Ah oui. Bah, honnêtement, les Antariens, c'est limite pas eux qui m'inquiètent le plus. Moi, je sais où, ceux qui m'inquiètent le plus, c'est les aériens et les marcherans. Parce que les deux ont des énormes bonus de combat. Ouais. Bah, il faut les officiers. Si tu es un officier, ça ira. Un officier, ça peut aider. Ouais, bon. Regarde, ils ont quand même deux tout le nord. Du coup, j'espère vraiment qu'ils vont se taper dessus mutuellement. Alors, euh... Voilà. J'installe un déjà sur un de mes croiseurs, je sais quoi. Mais ils sont pauvres. Mais ils n'ont pas d'argent. Mais ils n'ont pas d'argent. Personne, Natsu. Tout le monde est pauvre. Mais j'en ai marre de devoir moi les payer. Ah, je ne suis pas sûr que ça c'est encore les adquaisons. Croix, croix. Est-ce que ma question... Est-ce que vous en avez... C'est vrai que je n'ai pas fait de diplôme en séculer l'érien. Je suis bête, c'est un client. Elle me traite d'un stico. Le... Attends, attends. Mais c'est que j'ai un client, là. Qu'est-ce que tu vois ? Tu me fais trop rire. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a de problème ? Cette bourrique, là. Pas que de nombreuses questions. Est-ce qu'elle intéressait ? Non. Moi non plus. Bon, j'espère que tu as intérêt à aligner les billets, par contre, pour elle, là. Elle n'a pas l'air facile, facile. Bon, alors je suis désolé. Je vais devoir abandonner ma mission que je m'étais dit de t'éradiquer la totalité de tes bestioles autour de toi dans la galaxie. Est-ce que j'ai une autre priorité actuellement ? Et cette priorité, pour des oeufs. Est-ce qu'elle a colonisé quatre systèmes qu'elle n'aurait pas dû faire ? Mais pas du tout. Un monstre ? Vous allez me le dire. Non. Ah non, même pas un monstre. Qu'est-ce que c'est, là ? Affiche pierre. Les chattes de l'espace, ça y est. Ah, tu les as enfin les chattes de l'espace. Ah oui. Mais parce que, regarde, Zubana, Ogeima, Yarsan et Jacob, ils n'auraient pas dû les coloniser, ce foutu pierre. Ah mais c'est ce que je t'ai dit. T'avais pas capté tout à l'heure. J'avais capté pour Ogeima et Yarsan, mais ils viennent d'aller sur Zubana et Jacob, du coup, ils essayent vraiment de tuer Orion. Et ça, ça va pas me plaire, c'est moi qui vais prendre Orion. Donc, euh... Voilà, aucun traité avec les M'shran. Avec les Terran, un pacte c'est bon. Un pacte là. Ça, c'est bon, ça, un pacte. Alors, les Alcariens. Non pas. Les M'shran. On va voir. Elles vont rois de la moitié, hein. Ah là 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 là. Seconde, M'shran, je suis content. Non, j'ai réussi à faire tous les pactes du monde avec elle. Ah oui, elle est facile, hein. Bah après, j'ai l'impression que c'est tant qu'on est pas un peu trop menaçant en armée, d'après elle. Soit faut pas trop l'autre, soit faut l'être trop. Et même pas quand on est du même niveau en menace qu'elle. C'est tout. Bon, ça va. Moi, elle sait qu'à tout moment, je peux l'éclater. Elle est rien, Barton. Je crois que les aériens vont y passer. Pourquoi ? Ouais, il me saoule. Elle parle mal. Elle me traite d'astico. Je sais que je suis agnolame, mais quand même. C'est un scone. T'es un rat, t'es pas un astico. C'est quoi, il y a une différence. Toi, t'es content de nous ronger jusqu'à l'os. T'es pas un astico. Exactement. Alors, est-ce que j'ai des vaisseaux coloniaux qui se préparent, là ? Robo mineur. Alors, ici. Ok. Gnolb 2, c'est bon. Egyon Prime. Egyon 2, voilà. Ça, c'est bon. Je réfier un peu les petites colonies. Egyon 2, R A2. C'est ça, moi, il y a le petit ding-ding comme sur Civilization 6. Là, il faut encore des sous. Ok. Bon, là, c'est le priorité. C'est le système R A pour protéger des psilons. Ah, c'est frustrant. Je crois que j'ai fait mon taf pour t'aider. Tiens, si, par contre, je viens de réaliser un truc. Je suis désolé. J'ai écouté une vidéo. Nos voix, ça va. Mais la musique, on n'entend pas assez, du coup, maintenant. Ça, c'est toujours compliqué quand on joue en multi. On est d'accord, c'est Mentar, la capitale des... Oui, oui. Des psilons. On va avoir un jeu des années sur Master Flion 2. Oui, je te le confirme. Niveau cap de sécurité, je ne vais quand même pas tenter d'infiltrer Mentar. Voilà, on est arrivé sur ERA. Il faut manger. Ok. Ok, j'ai fait la camis. Je n'ai plus de sous. Bon. Là, Léteran. Dis-moi que Léteran, vous avez des sous. Je n'ai pas besoin de vous payer pour pouvoir faire l'accord. C'est un miracle. Attends, on voit mal, mais... C'est pas la propre. Tour, Madame Lélarienne aussi. On n'est plus d'accord. Tu n'as toujours pas d'argent pour faire un accord. 416. Bon, allez, je vais te payer. Oh là 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 là. Voyons voir. Voyons. Et on passe au tour. Alors, deux secondes. Moi, je suis en limite. Je parle de mon côté. J'ai limite AC, moi aussi, en or. pour pouvoir la payer AC pour qu'on puisse faire le pacte commercial. 416, pourquoi ça ne marche pas ? Je vais lui refier les degrés. J'ai consommé tout mon argent pour faire un acte comme la serre-l'hulcaine. Ils sont relous à être en continu pour. Alors, la flotte, oui, bah, je gagne quand même. Voilà. Tu t'attaques avec qui ? Un pirate. Alors, l'antarrière, c'est encore toi ? Oui. C'est pour ça que je râlais tout à l'heure. C'est pour ça que je râlais tout à l'heure. Je l'essais tout le temps. Ah ouais, non, je vois bien. Là-dessus, c'est bon. Du coup, on ne va peut-être pas développer en priorité. Du coup, maintenant, j'ai compris. Le bouclier anti-radiation, je vais le mettre en priorité sur partout pour éviter le bon nucléaire. Oh, juste pour les vieux, pour les vieux heures qui ne savent pas le bouclier anti-radiation. C'est un bouclier, bon, pour transformer les planétiers en pleine déserte. Mais surtout, ça a un peu arrêté les bombes, ça. Bah oui, tu ne perds pas tes peuples. Voilà, c'est pour ça. Et bon, les antariens, comme ils attaquent vraiment avec plus de 4 bombes, très souvent, j'ai le bouclier qui survit avec 20% de PV. Du coup, il est réparable après. Ouais. On ne va pas être gentil, on ne va pas être gentil du tout. Je suis tellement infâme avec tout le monde. C'est bizarre, j'ai l'impression que je peux acheter plein de trucs avec... J'ai plus que 401. Est-ce que c'est ce que c'est la capitale des trillaries ? C'est bizarre. Triller Prime, je suis bête. Ça ne peut pas éloger. Tout ce que je peux acheter. Il y a un bug, on est d'accord. De quoi ? Non, ça marche. Ça baisse ma somme. Je ne comprends pas trop l'achat en crédit dans ma liste d'empire. Ça m'a baissé ma somme quand même, mais... Je pensais avoir que 400 poches, j'ai dépensé plus de 2000. On va voir si ça a tout construit. Il doit y avoir un bug en multi, je ne te raconte pas. Alors, je t'annonce officiellement, non, en tour, j'aurai un espionne à chaque espèce de la partie. Ah, tu vas fort, toi ? J'ai mis des espions partout, j'en ai marre. Et du coup, je peux t'annoncer aussi que les mentars ont moins de technologie que moi. Non, voilà, j'en ai fait que deux. J'ai fait que le revenu. D'accord, il y avait un bug. Ok. Les psilons, on n'a plus de pack commercial. Ils ont plus de sous. Ah, c'est moi qui n'ai pas assez. Pourquoi ? Pourquoi ? Non, c'est eux. Alors, Roboiner, oui, donc ça n'a pas fait du tout. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Espionnage sur New. c'est pas possible. Bon, tout ce que j'espère, c'est que tu ne vas pas capter mon espion. j'ai réussi à filtrer ta colonie de gnolle. Qu'est-ce que je vais pouvoir y faire ? Tu m'en voudras pas, d'accord ? Je vais faire un test chez toi. Écoute, je vais faire un test chez toi, tu m'en voudras pas. Mais un conseil, garde une armée pas trop loin de ta capitale. S'il faut, je te paierai pour rembourser les dégâts. C'est parti, on va voir. J'envoie mon coulomb, en tout cas, à perpète. Ça met juste 15 tours à se faire, mais si ça marche, je vais rigoler. En fait, j'ai coupé la route aux Psyllons et Terran, il faut que je les bouffe maintenant. Et toi, tu vas m'insulter. Ah oui, sûrement. Alors, par contre, tu m'as dit, on est d'accord, tu fais beaucoup de coulombes en soi, toi. J'essaye, non, j'essaye, mais c'est pas encore faire. Il faut que je vois si je peux te passer une technologie qui va beaucoup t'aider. Ça coûte une blinde, tout ça. Ah là-bas, c'était l'air, c'est bon. que je l'achète. Après, je me demande si c'est pas le mode que j'ai mis qui fait des faux achats. C'est possible. On va voir, le jeu a du mal en multi quand même. Il ne faut pas qu'il colonise. Ah là là là, la frégate. Et ma flotte, du coup, qu'est-ce qu'il y a vous ? D'ailleurs, tu as envoyé un petit accord qui risque de te plaire quand même. J'ai passé le tour, je ne peux pas le voir. Eh oui, je suis chaud. Parce que je viens, je ne sais pas si ça va te permettre de les débloquer ou pas, mais je viens de débloquer les vaisseaux coloniaux avancés. Ah, ça peut être bien ça. Tu commences avec trois pop, c'est ça ? Je ne sais pas du tout. Je ne les ai pas encore testés. Alors, il faut que je fasse encore... Comme un seul avec les Macheran. Ils ont de l'argent, ils n'en ont pas. Je n'en ai plus non plus. Épirateur de pollution. Ça, c'est quoi ? Un destroyer ? Peut-être que j'ai les vaisseaux coloniaux qui arrivent à des endroits, non ? Ah bon, les clarets sont arrivés au rayon. Ok. Alors, le gardien est là, il fait quelle puissance ? Ouf ! Il fait mal. Il fait combien déjà ? 666 de dégâts, le diable. Ils se sont amusés à faire ça. De toute façon, tout a été exploré. C'est cool. Comment ça se fait ? Alors, mission, on vend aussi sur une colonie des psilons. Après, tu sais que tu peux le dire que c'est vraiment le diable qui a fait ce monstre. Tu sais pourquoi ? Parce que 666, même le jeu, j'ai regardé dans les... à la base, même les créateurs du jeu l'avaient annoncé, ils l'avaient fait exprès. Pourquoi le 6 ? Est-ce que le shift, c'est d'après les croyances populaires ? Le 6, c'est le shift du diable. Du coup, ils avaient mis 3-6 pour Orion. Ah, d'accord. Donc oui, on peut dire que c'est le monde du diable. Tout comme il y a des piaf qui vont bientôt disparaître. Parce qu'ils commencent à fortement me casser les couilles. C'est chaud, les systèmes. Il n'y a pas de protection. Passage d'étoile. Il n'y a pas de libre circulation. Pardon. Désolé, je parle au tril arrière. Oui, oui. Arnais anti-gravité, portail de saut, ça y est. Oh, tu les as enfin. Oui, bah oui. Je devrais supprimer les bombeurs, tiens, ils ne servent plus à rien. Alors. Cybertronique, astro-ingénierie. Fission anti-matière, c'est pas mal aussi. J'en ai marre. Comment ça se fait qu'il n'y ait personne qui ait de l'argent avec tous les pactes commerciaux que je leur fais ? Je pars sur la robotique avancée pour avoir des meilleures stations de combat. Plus de poings, plus d'armées. Croiseur, ouais. C'est quoi ça ? Pardon, mais... Là, on n'a rien pour ça que faire. Juste, je t'annonce, c'est potentiel que dans une dizaine de tours, tu vois que dans... Il y a une affichage avec marqué le stupide caillou vient de déclarer la guerre au monde entier. Parce que là, tu as les match-rames et les alcaristes qui commencent à coloniser trop près de moi, plus les traînariens qui essayent de me titiller à la frontière. Essaye de survivre pour le let's play quand même. Non, mais qui a dit que j'allais mourir. Moi. Tu as dit que ce n'était pas eux qui allaient mourir. Il me reste 330. C'est là, ma grosse armée rentre, je la heal, je vais en claquer une deuxième parce que je suis jusqu'à 38 en limite de commandement. Et on va bien rigoler. C'est parti. Nous, évidemment, on va faire la tactique de au moins coloniser jusqu'à Tory. Ce sera juste à côté d'Orion, je serai content après pour tous les systèmes. Mais regarde, moi, mon gros problème, c'est que les match-rames Pulse et les Alkaïs qui essayent de coloniser au niveau de Tigrisgue. Mais les match-rames, ce n'est pas ton problème, c'est plutôt les Alkariens qui essaient de tout prendre dans le centre. Non, parce que tu as les match-rames qui, là, vont coloniser à Tigrisgue, ce qui fait qui vont me bloquer le passage entre chez moi et le reste de mes colonies. Du coup, je t'avoue, les match-rames vont vraiment me faire su très vite. Voilà. Du coup, pour ça, il faut que je fasse quelques armées un petit peu en urgence. Vaisseau colonial, oui. J'ai combien d'argent ? J'ai pas d'argent. je t'en as pas non plus. Ah, là, c'est un peu la dèche. Je te dis, si le match-rames colonise ici, je déclare la guerre. C'est instantané. Je vais même pas réfléchir. Le match-rames colonise à cet endroit-là. Mon armée à l'arrière, je déclare la guerre. Je vais même pas réfléchir. Ah, je crois qu'il a compris. Alors ici, c'est quoi ? Il n'y a pas de planète chez Eteran. Et là, il y en a pourtant, ils n'ont pas colonisé parce qu'elles sont toxiques. Marécageuses. Oh ! Il est bizarre. Un générateur de gravité, je suis tenté. Je refais le tour, alors. Le laboratoire lunaire. Non, je n'aurais pas pu. Ouais. J'aurais dû acheter. Ok, j'ai une usine qui est par là, j'en ai par là, donc on est bon. vaisseau colonial. Voilà. Et là maintenant, transport civil. Alors, tu vois, il est potentiel que dans 9 tours, tu me détestes. Ah oui, je pense que c'est faisable. si tu me voles, ah 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 ah. Ah non, je ne vais pas te voler. Vaisseau colonial. Non, tu ne prends rien pour moi, chez toi. Par contre, il me faudrait une flotte supérieure là maintenant. Qu'est-ce qu'on a là, l'usine ? Mais après, surtout, il est 666 mais il a combien de défense ? 1200 sur le monde. Donc, au moins que je cherche une attaque de 1257 et je vais se balader. On vérifie, pognon tiens. Bon, d'ailleurs, question, parce que ça, je n'ai jamais été jusque là, moi, pour gagner. Quand tu veux faire la victoire, on a en combattre du coup, les ontariens. Ouais. En fait, comment est-ce que tu fais ? Tu dois être sur Orion et quand tu es sur Orion, ça ne débloque pas. La technologie, ça ne se fait pas. Tu as une techno que tu vas trouver autrement qui fait un portail vers les ontariens. Tu peux envoyer des vaisseaux chez eux. Et la technologie, tu la débloques comment ? En fin d'arbre de la technologie, tu l'auras. Mais le problème, c'est que, je me suis fait exploser, alors j'avais dormi de dingue quand j'avais joué avec Rich Cool. Pas contre Rich Cool, disons. J'ai plus de sous peut-être ? Mais si. Mais eux, ils n'en ont peut-être pas. Ouais, ils n'ont rien. donc on verra. On n'y est pas encore mais le mot est venu, tu verras. Ah, elles veulent bien le pognon quand même. Les Illériens ont un pack commercial avec moi. Bon. Il faudrait que je fasse des vaisseaux, par contre, ça pue. Transport civil, oui. Je manque d'argent. Enfin non, c'est pas que je manque d'argent, je manque de pacte commercial parce que les autres n'ont pas d'argent. on va envoyer ici. On pourrait même fermer là, par sécurité. Portail de seau, ça c'est vachement bon, on va les faire après. On va se couper des alcaries, on va bloquer un peu. J'aime pas ce que je vois. J'aime pas voir les mâcherins de venir coloniser vers un endroit qui m'intéresse et qui clairement m'empêcherait les colonisent d'accéder au reste de mes planètes. Ah oui, ok, j'ai tous mes packs commercial qui se finissent en fait. Soit au moment où j'ai plus d'argent. C'est génial. Hop, c'est parti. Nous avons dérobé des informations. Super. Tu voles des infos à qui toi ? À toi. Tu voles quoi ? Des infos sur toutes tes colonies. J'ai juste infiltré l'Empire. Ah oui, je teste moi aussi. En XP gentil du coup. Attention. Ah oui, mais tu verras dans cette tour. Si ça passe, tu verras ça dans cette tour. là, tu peux rien faire pour l'instant. Tu vas attendre. En fait, les éclairs, ils ne servent plus à rien. J'en utilise encore au moins un. Il va me servir à espionner Orion. Voilà, la pollution descend, c'est bon. Mais non, mais si on les éclairs, ça va que couper. Bon, par contre, je sens bien une potentielle guerre entre Mastran et Alcaris. Ça m'intéresse si les deux se font la guerre. Ouais, et on va voir les plans et on va supprimer Frigate Bombe. J'aurais bien le supprimer. Voilà. Terminé. Bon. D'ailleurs, dans les succès, j'ai beaucoup rigolé quand j'en ai vu un. C'est le succès, il s'appelle Vieille Rancune. Et c'est quand tu as un Mashran, éliminer les Alcaris en tout en tout premier. J'avais beaucoup rigolé en voyant ce succès. Tiens, ça fait penser à un truc. On va exploser un pirate. Voilà. Et vive les pirates. Ok, ça va être la fin de l'épisode. Donc, je fais juste quelques petits achats, mon cher, comme a déjà ce douzième petit truc. Par contre, on va falloir que tu passes le tour parce que moi, je l'ai passé si tu veux, ce carnet. Mais t'inquiète, champignonière. Allez, un peu de bouffe. On va se combler à 60. Eh bien, écoutez, on vous dit merci de nous regarder en tout cas ce remaster. On ferait la reprise, le retour, la joie avec Comat et à bientôt. Salut Comat. À bientôt, Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada